salut les amis c'est le pirate alors je voulais déjà vous dire un petit bonjour et je voulais vous présenter mes frangins vous connaissez déjà le cowboy donc on s'est réconcilié quand même depuis qu'il m'a piqué le camion bon on s'est réconcilié c'était chaud quand même mais bon on s'est réconcilié donc il est venu à la maison et il est passé par l'aéroport il a été chercher yvan donc vous connaissez pas encore yvan je vous demanderai juste de faire un petit peu attention parce que yvan est plutôt un méchant donc donc voilà je vais laisser le cowboy je sais pas ce qu'il fait je vais aller voir ce qu'il comme il vous a dit on s'est réconcilié alors pour la suite de la vidéo de l'autre jour je suis repassé le matin il attendait comme un petit pauvre malheureux au bord de la route donc je l'ai récupéré il m'a fait la gueule je vais payer un resto on s'est mangé un tibone on a vidé quelques verres de sky et puis ça allait beaucoup mieux on s'est réconcilié j'ai entendu vous parler comme il vous a dit j'ai fait un saut à l'aéroport tout à l'heure alors j'y ai pas été en cheval j'ai été faire un petit saut à l'aéroport parce qu'il se trouve que notre frère notre frère russe d'accord il arrive de russie notre frère yvan ou plutôt yvan il aime qu'on l'appelle yvan mais en fait il s'appelle yvan enfin bref il vient d'arriver il vient de descendre de l'avion il est un peu grognon de toute façon il est tout en grognon c'est un putain de russe et voilà yann hitney est ce qu'on vous le présente parce que vous me connaissez moi et j'ai vu que vous m'avez bien aimé alors je suis super content que vous m'ayez apprécié je suis surtout plus sympa qu'yann le pirate donc on voulait vous faire découvrir le troisième frère il n'y a pas de raison que vous connaissiez pas toute la famille alors on vous moisse et oui c'est la parole à yvan et comment je fais je parlais à caméra comme ça comme un con tout seul j'ai pas en tout seul mais les écoutes ok caméra sans la caméra bonjour bonjour tous j'ai mme yvan je venais de russie un très beau pays magnifique meilleur pays de tout le monde entier de planète j'ai été le frère le plus musclé le plus constant le plus beau des trois j'ai été le frère de cow-boy cow-boy et n'importe quoi cow-boy et pour pire que ça je vais pas dire du mal il m'a invité chez lui il est gentil mais rigolo de foire rigolo de foire chez nous en mère patrie on dit un imposteur donc frère de yann le pirate l'imposteur c'est pas un vrai pirate c'est un pirate comme dans les décennies mais quoi c'est un faux pirate pas de bateau pas de fille qu'on part tous chez lui toi que dalle que dalle que dalle pas vrai pirate j'étais 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 oh elle est où et cannes j'ai soif je boire un coup je vais discuter avec tes amis mais pas pas alcool dans l'avion tes problèmes avion très gros problème avion et à l'aéroport et confisquer bagages pas bagages des rues monsieur non pour posséder pour posséder pas bagages certes j'ai dit pourquoi j'ai dit pourquoi je n'ai pas aucun problème et rien illégal alors le douane lui fait il ouvre le valise allez qu'est-ce que c'est c'est ça avec voix de douaniers comme ça qu'est-ce que c'est moi j'ai dit c'est assurance vie c'est c'est moyen de défense et lui il piquait le kalachnikov qu'on aurait dit interdit en france le kalachnikov c'est un peu bizarre quand même ce pays pas se promener avec le kalachnikov nous ou russie pas problème ici une seule femme il a le plus rapide il a une femme une seule moi à mon pays en mer patrie j'ai 24 femmes la plus jeune la 19 ans petrushka la plus vieille la 64 ans petrushka si sa mère mais chez nous russie si fonctionne comme ça beaucoup fait beaucoup alcoolienne j'ai soif vraiment amène alcool sinon je tuais ton téléphone avec tous les gens dedans je reviens j'ai soif il nous fait sa crise comme ça faut lui donner à boire sinon il va tuer tout le monde et yann amène lui à boire il va nous péter un scandale à boire à boire à boire je suis pas moi qu'est ce que tu veux la 2 est ce que je suis tu veux voir est ce que je suis vu la m 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 a t qu'elle a cru que je tais sa bonne je veux voir quoi il va je veux boire quoi et pirate c'est sérieux ta question je veux boire quoi à ton avis je veux boire quoi du lait incroyable la vodka yann t'es con quoi tenu de la vodka il va nous buter là donne vite de la putain de vodka t'as forcément de la vodka chez toi ouais j'ai de la vodka chez moi en plus le litre il est tout neuf j'en bois jamais moi alors putain moi jamais moi c'est tellement dégueulasse la vodka tiens ivan la maison qui régale ah c'est quoi ça et riche l'offre c'est bien les problèmes de d'européens ça je crois que quand c'est marqué off là c'est la caméra c'est là et quoi que c'est marqué off comme ça au bout comme christophe ou potapoff ou ce que tu veux en off ou roustoff et quoi que c'est bon et ristoff je sais pas si c'est la bonne ou votre cas ça ça sent pas la mère patrie ah c'est pas très bon cette vodka premium vodka tu peux voir ici là c'est marqué premium vodka ça dégueulasse ça dégueulasse yann vodka dégueulasse vodka dégueulasse vodka qu'est ce que j'en ai à foutre moi j'en bois jamais de ta merde d'accord tu viens de descendre la moitié du litre mon gars là elle avait pas l'air si dégueulasse que ça et ben j'espère que tu as encore des autres litres parce que tu vois s'il y en est une gorgie il se descend la moitié du litre ce qu'on là risque d'avoir un problème déjà pour son petit déj demain matin alors ouais je suis pas sûr que c'était une bonne idée de l'avoir invité pas juste comme ça je te rappelle cowboy il s'est invité tout seul tu vois en plus je sais pas combien de temps on va l'avoir sur le dos quoi tu vois moi j'ai déjà vachement à faire avec toi là qui me pourrit la vie là qui me casse les couilles là avec tes conneries de cowboy ah là maintenant lui va me vider tous mes litres va falloir que j'achète tout le stock de vodka de chez carrefour market tiens un petit placement de pub t'as vu je lui prendrai plus d'air isneuf et voilà m'a plus acheté de vodka il a dit j'achète plus de vodka pour toi alors j'ai pété son gueule et j'ai laissé pirate sur carrelage cuisine dans petite marre de sang et le cowboy il est en de faire le bouche à bouche pour réanimer c'est dégueulasse j'ai reparti de cette maison de faux et j'ai décidé aller au travail à la place du pirate j'espère que personne ne va me reconnaître à son travail tu vois alors il va pas falloir je parle beaucoup parce que je crois ils m'ont dit j'ai un petit accent je veux pas me fait griller donc en fait j'ai pris son voiture de bah chez moi mère patrie j'ai Ferrari Rolls Royce j'ai même une je sais pas comment ça s'appelle cette merde tellement c'est très cher c'est véron je crois c'est véron j'ai la véron pour aller chercher le pain le matin les croissants et pour aller au pute donc voilà j'ai piqué son automobile tout poulie et j'ai aussi piqué sa casquette comme ça si tu vois si je mets sa casquette voilà ah je sais pas c'est très bizarre quoi j'ai pas l'habitude de porter casquette chapeau comme ça donc je vais mettre sa casquette à sa voiture et personne ne devrait me reconnaître à son travail je vais aller je vais conduire les camions dans le brouillard je sais conduire les camions toi je sais pas comme le cowboy moi le cowboy il savait pas lui il a eu beaucoup de mal l'autre jour mais j'ai bien aimé qu'elle a piqué son camion c'était très rigolo ça m'a instruit moi je sais pas derrière les camions parce que à mon pays à mère patrie je suis aussi un peu routier tu vois j'ai conduit les chargements les chargements d'armes pour la mafia russe le chargement du pute pour le président poutine toi tous les choses comme ça c'est ma passion moi le pirate lui sa passion c'est le camion le cowboy le cowboy cowboy de mes deux crocs le cowboy sa passion c'est c'est le cowboy 1 les chevaux tout ça le whisky de la merde comme ça moi ma passion vraiment c'est les armes et les putes je préfère même les putes aux armes toi parce que les putes c'est la vie c'est bien les putes en plus nous paye pas aussi le pute elle coûte un euro tu vois si on si on ont changé notre monnaie russe aux monnaies européennes avec un euro tu peux avoir une pute pour toute la nuit tu vois tu peux faire tout un tas de saloperie avec elle donc je vais à son travail je vais conduire son camion et je ferai peut-être encore la vidéo je crois il faut appuyer sur le bouton pour s'enregistrer je vais pas être avoir trop l'habitude de faire la vidéo donc je vais trouver son camion de pirate et aller travailler à sa place mais j'espère que personne ne va m'emmerder sur la route à la russie ça se passe pas comme ça la route la route en russie c'est dangereux allez à tout de suite dans le camion bon ça va être beau camion hein nous va pas avoir camion comme ça on réussit bon comment c'est marcher tout ce merdier c'est pas une émogue ah genre je vais mettre petit chapeau pirate voilà là on dirait le vrai un petit chapeau ok voilà carte de camion c'est ok ah j'ai peut-être fait connerie pas grave c'est pirate qui paiera connerie je vais pas avoir validé comme il faut bon camion très différent de l'unimo gars voilà ça c'est comme ça c'est frein main ça c'est vitesse ok alors c'est parti les amis je vais aller chercher remorque et on va y aller c'est très beau camion hein très beau je vais quoi c'est pas du russe de chez nous de la mer patrie mais c'est très beau camion voilà et véco comme ça c'est très beau voilà à la musique russe voilà très bien et voilà les amis on quitte le dépôt c'est moi quelqu'un de l'ennemogue alors pour l'ennemogue le iv co c'est le iv co2 et souhaits nous on n'a pas beaucoup en russie du et souhaits parce que je crois pas si bon camion dans la neige et n'en a beaucoup de neige à la mer patrie voilà les très beaux son camion vraiment beaucoup j'aime beaucoup si confort c'est vraiment je sais pas si tu peux voir là derrière le paysage est blanc tout est gelé c'est un petit goût de sibérie et beaucoup de brouillard quoi ah c'est mieux qu'on met les feux pour rouler quoi surtout la nuit bon et voilà du coup le cowboy elle m'a téléphoné elle m'a dit le pirate il va bien donc surtout pas d'inquiétude à vous le pirate il va super bien il n'a pas de c'est qu'elle il saigne un peu le nez et l'arcade et il fallait pas me dire que tu n'achètes plus votre cas à moi tu vois si il m'achète plus votre cas à moi je peux devenir méchant un russe qui n'a pas de vodkas il devient méchant mais il faut enlever toutes ces choses que tu penses des russes nous les russes on est vraiment très gentil on n'a pas de on est sympa quoi on est un pays avec des libertés mais on est un pays très sympa qu'est-ce que tu fais toi qu'est-ce que tu fais oh qu'est-ce que tu fais oh putain c'est à moi que de passer là elle veut pas me laisser passer moi bah je disais nous nous on est vraiment très sympa en russie toi il faut pas dire tout le temps on est des méchants on est un petit peu caractériel ça c'est une caractériel vraiment beaucoup mais on est des êtres très gentils la prochaine fois que tu vois un russe dans la rue fais lui un bisou un mémis les russes ils sont vraiment très gentils vraiment voilà je vais arrêter cette vidéo parce que je quitte la zone industrielle et je m'en vais le téléphone j'ai pas le support du pirate comme il fait d'habitude donc j'ai pas envie qu'il tombe parce qu'elle va encore me disputer va dire t'as cassé mon téléphone t'as cassé mon nez t'as cassé mon arcade enfin bref il va gueuler voilà je vous embrasse très fort tous vous tous surtout les jolies filles et aaaah putain mais vous n'avez pas le mieux de se passer il aille bon j'embrasse vous bien fort et à bientôt mettez dans le commentaire de la vidéo du pirate si vous voulez revoir Evan Evan elle vous embrasse bien fort je retourne à la mère patrie dans quelques jours je vais rester encore le week-end chez mon frère le pirate vous embrasse et je pense que dès le pirate et le goboil elle vous embrasse aussi j'espère vous êtes content de faire ma connaissance et si vous n'êtes pas content si vous n'êtes pas content t'ompe